Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, ok, très bien. Je vais me présenter très vite, c'est marqué sur le slide, donc très très vite. Je m'appelle Julien, je suis Technical Evangelist chez AWS, que j'ai rejoint il y a un peu plus de six mois. J'ai fait plein d'autres choses avant, ce n'est pas le sujet de la discussion, mais ça me permet d'avoir un petit regard sur comment on construit des plateformes web et comment on les scale. Ce qui tombe bien, parce que c'est le sujet de ma présentation, j'ai remplacé le titre, parce que j'avais envie d'un titre un peu plus sympa, mais on va bien parler de scaling et comment scaler une plateforme web type de un utilisateur à beaucoup plus d'utilisateurs. Voilà, donc j'ai rajouté un agenda, je me suis dit que c'était pas mal. Donc on va commencer par voir comment on faisait les choses jusque là. Alors ce que j'entends par « the old way », ça ne veut pas dire que c'est une façon périmier de le faire. C'est toujours très très valable pour beaucoup de plateformes. Et donc si c'est comme ça que vous faites aujourd'hui, pas de panique, ça marche toujours. Par contre, il y a une nouvelle façon de le faire, qui est intéressante et que je vais vous présenter. Et on finira par une démo, dans laquelle j'aurai besoin de votre aide, puisqu'on fera une démo en live sur une API que j'ai publiée. Donc tous les gens qui ont un mobile ou qui sont en Wi-Fi en général, pourront m'aider à faire un petit test de charge sur cette appli. Commençons par le commencement. Vous avez une idée, un site web, une appli quelconque. Et donc vous avez envie très vite de commencer à la tester, de commencer à la déployer. Donc ça commence le premier jour avec un utilisateur, vous. Donc il est probable que vous adoptiez une architecture toute simple. À ce stade, le problème, ce n'est pas du tout de scaler. À ce stade, le problème, c'est de faire un truc qui marche. Ce qui est déjà pas mal. Et donc il est assez probable que vous commenciez tout simplement avec une instance EC2, une machine virtuelle, et que vous mettiez tout dessus, parce que c'est plus facile, c'est plus facile de développer comme ça. Vous n'avez pas à gérer de multiples composants. Donc vous allez déployer votre web app dans la techno qui vous plaît. Vous allez déployer une base localement sur cette instance, tous vos outils. Voilà, donc une instance, un utilisateur, peut-être un nom de domaine quand même. Un nom de domaine, pourquoi pas, dans Route53, qui est notre service de DNS. Voilà, puis une IP publique qui vous permet d'accéder à votre serveur. Je pense qu'il y a plein de gens dans la salle qui ont commencé comme ça. Il y a peut-être encore plein de gens dans la salle qui fonctionnent comme ça. Donc ça marche très bien, c'est hop en 5 minutes, et on peut commencer à développer et à publier des services. Très bien. Seulement, il va falloir que ça grossisse. Au début, vous allez prendre une instance toute petite, parce que forcément, c'est les moins chères, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut toujours commencer le plus petit possible. Et puis au fur et à mesure, vous allez rajouter des fonctionnalités, rajouter des composants, peut-être commencer à avoir un peu de trafic. Vous allez avoir besoin d'avoir une instance plus grosse. Et donc vous allez faire ce qu'on faisait dans le monde des serveurs physiques, c'est-à-dire j'ai besoin d'un plus gros serveur. Donc on va faire du scale-up, et vous allez prendre une plus grosse instance. Alors ça tombe très bien, parce qu'on a de nombreux types d'instances disponibles chez AWS, qui vont de T2 nano, qui est minuscule, à des choses très 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 grosses, des M4 10x large, des monstres. Et donc en montant en gamme sur les instances, vous allez avoir plus de RAM, plus de CPU, plus d'IO, plus de réseau, etc. Magnifique. Le problème, c'est que comme dans le monde des serveurs physiques, avec ce fonctionnement-là, il s'arrête. Parce qu'il y a un moment où il n'y a pas plus gros. Donc il y a un moment où, même avec de très grosses instances, vous allez avoir un problème de « il n'y a pas plus gros ». Donc il va falloir penser un peu différemment. Et puis surtout, au-delà du problème de perf, il y a un gros problème d'architecture, qui est qu'évidemment, il n'y a aucune forme de redondance, il n'y a aucune forme de haute disponibilité sur ce genre d'architecture. Donc rassurez-moi, personne n'est en prod juste avec une instance. Si ? Non ? Levez la main. Non, on ne laisse jamais la main dans ces cas-là. Voilà, donc le problème, c'est que si jamais l'instance a un problème quelconque, ou si même votre appli se casse la figure, ce qui peut arriver, un petit bug, un petit crash, vous avez tout perdu. Donc il y a juste tous vos œufs dans le même panier, et ça, ce n'est pas possible. Donc il va falloir à la fois adresser le problème de scalabilité horizontale, et adresser le problème de haute disponibilité. Donc en supposant que vous ayez déjà un peu de trafic, je ne sais pas, vous commencez à bâtir votre petite communauté, vous avez une centaine d'utilisateurs maintenant, et vous n'avez pas, même si 100 personnes, ce n'est pas beaucoup, vous avez quand même envie d'avoir un truc qui marche, et de ne pas passer pour un rigolo. Donc probablement la première chose que vous allez faire, c'est sortir la base de données de l'instance. Et donc là, on a pas mal de choix pour faire ça au sein d'AWS. Le choix le plus simple et le plus fréquent, c'est d'utiliser RDS, Relational Database Service, qui est donc notre base de données managée qui fonctionne avec MySQL, Postgre, je serais obligé de tous les citer, Oracle, SQL Server, et MariaDB, ouf, et voilà, et quelques autres. Et donc, la première chose à faire, ça va être ça, déjà de sortir la base de données de votre instance web, et d'avoir, par exemple, RDS, mais on pourra avoir d'autres choix. Donc ça, c'est le premier choix, déjà. Alléger un petit peu votre instance web. Et puis, vous continuez à grossir. Donc, super. Et là, vous dites, maintenant, 1000 utilisateurs, ça devient un peu plus sérieux, il faut vraiment que je règle ce problème de disponibilité. Donc, assez facile à faire au sein d'AWS, puisqu'on a ce qu'on appelle dans notre infrastructure des Availability Zones, qui sont des zones de disponibilité distinctes, qui s'appuient sur des data centers différents, et où tout est fait pour qu'un éventuel problème d'infrastructure sur une AZ n'impacte pas l'autre AZ. Donc, vous allez avoir deux instances web que vous allez mettre dans des AZ différentes. Vous allez mettre un petit lot de balancer devant, histoire que ça soit transparent pour votre utilisateur. Et puis, tant qu'à faire, vous allez aussi avoir de la haute disponibilité sur RDS, en ayant, si vous utilisez, par exemple, MySQL, vous aurez une architecture master-slave classique, une instance maître dans une AZ, et puis une instance répliquée dans une autre AZ. Déjà, là, on a vachement progressé par rapport au premier modèle. On a un peu de haut de dispo, on a allégé nos instances web, et on est un petit peu plus résistant aux panneaux. Si on perd la base maître, la base slave prendra la main. Si on perd une instance web, il reste l'autre. Le load balancer fera son boulot, etc. Donc, voilà, premier début d'architecture raisonnable. Et en fait, je pourrais arrêter la présentation là, parce que le reste n'est que finalement une généralisation de ça. Et cette architecture-là, scalée, elle constitue la base de très, très nombreuses plateformes, et elle peut vous emmener extrêmement loin. Et donc, mon conseil là-dessus, c'est commencer par ça. Commencez par une architecture comme ça. Montez en charge. Simplifiez-vous la vie avec quelque chose de simple, et de facile à manager, avant d'aller dégainer, je ne sais pas, Cassandra, ou même DynamoDB, ou même des architectures comme ça. Ce genre d'architecture, que vous allez étendre comme ça, elle peut vous emmener à des dizaines, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. On a des exemples de clients qui fonctionnent vraiment comme ça, sans recourir à des technologies exotiques, compliquées. Et donc là, qu'est-ce qui a changé par rapport au schéma d'avant ? C'est simplement le fait que, vous voyez qu'on a plus de web, on a rajouté des serveurs web, on a rajouté des répliques en lecture sur RDS, mais fondamentalement, c'est le même schéma. Et fondamentalement, je reviens juste là, pour passer de ça à ça, soit vous aimez cliquer dans la console, et vous cliquez dans la console, soit vous le scryptez, et c'est quelques lignes de script. Il n'y a pas de complexité particulière à passer sur ces modèles, et à rajouter des instances. Donc, effectivement, on peut aller très très loin sur ce modèle-là, mais on peut quand même améliorer encore deux, trois trucs. Alors, on va aller regarder. Alors déjà, le premier point... Allez, on va voir si vous êtes encore réveillés vendredi après-midi. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ? Je n'ai rien à vous faire gagner, c'est juste... Vous gagnez ma considération, c'est déjà beaucoup. On pourrait mettre une... Alors, on pourrait avoir une deuxième, une troisième AZ. Il y a des... Effectivement, en Irlande, par exemple, on a trois AZ, on pourrait travailler sur les trois. C'est une bonne remarque. Je pense que c'est plutôt là, en termes d'allègement des instances. Que fait le web, qui ne devrait strictement pas faire ? Non, pas encore. C'est l'étape d'après. On va le faire aussi. Il y a un autre truc avant. Alors, c'est un peu comme autoscaling. On va voir ça après. L'autre balancer devant la base. Non, on n'en a pas besoin. Mais on pourrait, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Voilà, bravo. C'est là que je voulais en arriver. Donc, effectivement, là, mon web, il sert tout. Il sert tout le contenu, 100% du contenu. Y compris, si j'en ai, du contenu statique. Donc, je ne sais pas, les CSS, le JS, les images, les vidéos, tout ce qu'on peut imaginer, des documents, des PDF, enfin, tout ce qui est contenu statique, on n'a aucune raison de le servir à partir d'un web et on n'a aucune raison d'aller charger nos instances web avec ça. Donc, le premier truc qu'on va faire, et ça, c'est pareil, ça se fait à peu près en 10 minutes, c'est d'utiliser CloudFront, qui est notre CDN, pour servir à partir de CloudFront le contenu statique qui sera stocké dans S3, qui est notre serveur de système de stockage. J'espère que je n'ai pas à présenter S3. Il a été lancé en 2006. Donc, les gars, je pense que vous êtes à jour, j'espère. Et donc, là, l'objectif de ça, c'est que, l'intérêt de ça, c'est que CloudFront, on a 54 points de présence dans le monde, y compris en France, et que, par exemple, on a un point de présence à Marseille, et à Paris, d'ailleurs. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ce qui veut dire que si vous avez un internaute à Marseille qui se connecte sur votre plateforme hébergée en Irlande, vous allez servir tout le contenu statique à partir du point de présence de Marseille. Donc, vu de votre internaute, il va avoir un temps de réponse, une latence qui sera beaucoup plus faible, surtout sur des gros fichiers qui sont longs et pesants à télécharger. Et votre serveur web se contentera, lui, de servir le trafic dynamique. Donc, la mise en place du CDN, si vous avez beaucoup de contenu statique, lourd, c'est indispensable. Ok, alors on va faire un deuxième truc, quelqu'un l'a mentionné, effectivement, on va mettre du cache. Alors, on va mettre du cache pour plusieurs raisons. Donc, je pense que quand tu... Qu'est-ce qui a dit cache, cela ? Tu pensais plutôt performance, à mon avis. Donc, c'est vrai. C'est vrai que mettre du cache, au lieu d'aller relire en base de données en permanence, c'est une bonne pratique. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, ElastiCache, qui est notre serveur de cache, notre service de cache managé qui marche soit avec MemeKHD, soit avec Redis, et on supporte la réplication dans Redis. Donc, c'est vrai qu'il y a l'aspect performance, mais il y a une autre raison de le faire. C'est qu'au sein d'un cloud, contrairement à une infrastructure physique, on considère que les serveurs sont absolument jetables. On a toujours cette comparaison qui est de dire que quand vous faites de l'infra physique, vous traitez vos serveurs comme des animaux domestiques. Vous en prenez soin, vous les lavez, il faut qu'ils sentent bon, vous les brossez, vous voulez qu'ils vivent longtemps, vous les amenez chez le vétérinaire, et quand malheureusement ils meurent, vous êtes très triste. Dans le monde du cloud, on traite les instances comme du bétail. Donc, on en a besoin, et à un moment, on les consomme, et quand on n'en a plus besoin, on les détruit. Et donc, on ne tient absolument pas à ce que créer une instance, éteindre une instance, ça soit un process compliqué. On ne veut pas avoir à dire, mince, je ne peux pas éteindre cette instance parce qu'il faut que je récupère des données stockées localement. Ah mince, j'ai tous mes cookies, machin, j'ai tous mes trucs stockés localement sur l'instance, je ne peux pas l'éteindre. Donc, il faut que les instances soient le plus stateless possible. Et donc, ça, ça milite aussi pour dire que tout ce qui est contenu, tout ce qui est données de session, tout ce qui est état de l'application, vous le stockez en dehors de l'instance. Donc, il y a une raison performance, et il y a une raison élasticité de la plateforme, à la hausse et à la baisse. Et donc là, la pratique qu'on voit souvent chez nos clients, c'est d'utiliser DynamoDB, qui est notre base de données NoSQL, donc PutGet, qui est très, très escalable et qui est bien adapté au stockage de données de session, de cookies, et des choses comme ça. Et puis, il y a un troisième truc qu'on va faire, c'est qu'en fait, CloudFront, il peut aussi gérer du contenu, il peut aussi cacher du contenu dynamique. Donc, après, à vous de voir si c'est pertinent ou pas, quelle est la fraîcheur que vous voulez avoir sur certaines pages dynamiques ou pas, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc, vous pourriez aussi distribuer via CloudFront le résultat de pages dynamiques cachées. Donc, vous mettez CloudFront vraiment devant votre load balancer, ce qui fait qu'il va offloader une partie importante du trafic de votre web, ce qui permet, toujours pareil, d'avoir des instances plus petites, des instances web plus petites, donc moins chères, mais peut-être d'en mettre plus en parallèle, ce qui est toujours, là aussi, une bonne chose. OK ? Voilà, donc là, on a quelque chose d'assez efficace. Donc, maintenant qu'on a vraiment dégraissé la couche web, on va pouvoir se dire, OK, maintenant, si mon trafic augmente, je vais pouvoir en mettre plein, parce qu'avant, on avait des grosses instances web, et si jamais il fallait en mettre 50 ou 100 d'un coup, ça coûte un peu. D'accord ? Ça coûte un peu. Donc, on a envie de contrôler la façon dont ça grossit. On a peut-être envie de le faire manuellement, on a peut-être envie de faire attention. Bon, maintenant que ces instances-là sont beaucoup plus légères, on peut se dire, OK, si j'ai un pic de trafic, je peux les créer à la demande, je peux en créer autant que nécessaire, ça créera plein de petites instances, c'est pas grave, elles sont pas très chères, et puis quand j'en ai plus besoin, elles s'éteindront. OK ? Donc là, on a deux mécanismes super pour faire ça, donc l'autoscaling qui a été mentionné tout à l'heure. Donc l'autoscaling, c'est tout simple, c'est sur la base de métriques de monitoring que vous définissez, qui vont être, je ne sais pas, la charge CPU, la consommation mémoire, le débit réseau, enfin, on a une liste assez longue dans laquelle vous pouvez choisir. Vous allez dire, voilà, quand je dépasse un certain seuil, si mon CPU dépasse 70% pendant deux minutes, je veux rajouter des instances. Donc le système de monitoring d'AWS va envoyer une alarme à votre plateforme et automatiquement va rajouter des instances. Et puis pareil, à la baisse, si vous êtes en dessous de, je ne sais pas, 10% pendant cinq minutes, vous allez dire, OK, le trafic a baissé, j'ai besoin de moins d'instances, et je peux donc en supprimer. Et ça se combine bien avec un mécanisme qui est un peu méconnu, mais qui est pourtant super économique, qui s'appelle les instances spot. Donc les instances spot sont des instances EC2 qui sont, c'est de la capacité EC2 qui est inutilisée. Parce qu'à tout instant dans AWS, il y a de la capacité inutilisée. Et donc, histoire qu'elle serve quand même un petit peu à quelque chose, on la propose au client avec un système d'enchères. Donc vous pouvez enchérir en disant, voilà, moi, cette instance-là, ce type d'instance-là, je suis prêt à le payer X centimes de l'heure. Et si jamais le prix que vous proposez est supérieur au prix moyen de l'enchère, vous gagnez. Donc vous avez la main sur l'instance, vous pouvez l'intégrer dans vos groupes d'autoscaling, etc. Et si jamais le prix du marché, entre guillemets, le prix du marché spot augmente et dépasse votre prix d'enchères, vous allez perdre l'instance. Vous avez une notification et deux minutes après, l'instance est terminée. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas mettre d'état dans les instances, c'est aussi une des raisons de le faire. Il ne faut évidemment pas mettre toute sa plateforme en instance spot. J'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Si quelqu'un n'ose pas lever la main, on peut en parler dehors. Mais par contre, ce qu'on voit beaucoup de clients faire, c'est utiliser des instances classiques à la demande, un socle, on va dire, incompressible, dont ils ont besoin tout le temps, et puis d'avoir au-dessus de ça une couche d'instance spot qui vient se greffer, et je n'ai pas précisé, mais c'est écrit sur le slide, que ces instances-là, typiquement, vous allez les payer à peu près 80% moins cher. Donc c'est 8 à 10 fois moins cher que le prix on-demand. C'est pour ça que c'est super intéressant. Mais c'est bien en complément, ce n'est pas à la place de... Donc ces deux mécanismes-là, ils vont vous permettre, en dormant la nuit, en n'étant pas en astreinte le week-end, etc., en arrivant à aller au cinéma avec vos enfants, si vous en avez, ou votre copine, si vous en avez, voire les deux, eh bien d'avoir une plateforme qui va scaler en fonction de votre trafic, à la hausse et à la baisse. Et donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'on a changé sur ce schéma par rapport au précédent ? Eh bien, ça marche, mon petit pointeur. Ce qu'on a changé, ce qu'on a rajouté, c'est ça, ce petit point de scie là, qui représente le groupe d'autoscaling. en fonction du trafic qui va arriver, en fonction de la charge qui va être monitorée sur vos groupes d'autoscaling, vous allez être capable de les faire grossir et rétrécir à la demande, sans aucune forme d'intervention. Ce qui permet d'avoir à la fois d'encaisser les pics de trafic, d'être réactif, de ne pas avoir de time-out, de ne pas avoir de problème, et puis ça vous permet d'être économique parce que vous avez une capacité qui est bien ajustée à votre trafic. Vous n'avez pas besoin de surprovisionner. Si vous avez un pic violent, vous n'êtes pas en défaut de capacité. L'autoscaling, c'est important. L'autoscaling plus les instances spot, ça va permettre de le faire avec un coût qui est bien maîtrisé, qui est intéressant. Une fois de plus, ces chiffres-là, ce n'est pas du pipeau, on a des gens qui font tourner des plateformes de millions d'utilisateurs avec ce genre d'architecture. J'ai un client qui est une compagnie aérienne islandaise avec qui je discute en ce moment, dont l'architecture. Ils ont beaucoup de trafic et beaucoup de frontaux. Et leur plateforme, c'est ça. Vraiment, c'est ça. C'est le design, on va dire, canonique d'une archi web sur AWS. Donc ça, ça peut aller très très loin. On pourrait continuer comme ça des heures et puis raffiner, raffiner, et puis arriver à des millions et des millions et des millions d'utilisateurs. Le truc, c'est que ça, toutes ces technos-là sont éprouvées, elles existent depuis des années, elles continuent à être améliorées, etc. Mais le monde continue de changer. Et il y a d'autres façons de le faire maintenant. Il me reste quand même une remarque sur ce truc, c'est qu'on a beau dire que c'est des machines virtuelles, ça reste quand même des serveurs. Donc mes boîtes orange, elles ont un Linux, parce que je ne vois pas ce qu'elles pourraient avoir d'autres. Ouais, mais c'est Alzheimer. Il va falloir les patcher, il va falloir les maintenir, il va falloir... Il y a des gens qui font de l'admin de Linux dans la salle, ceux qui ont l'air fatigués. Il va falloir mettre à jour les packages, il va falloir, il va falloir, il va falloir. Et puis il va falloir déployer le code. Donc vos développeurs, ils vont vous pousser des jars, des war, des zip, des je ne sais pas quoi. Et puis il va falloir les déployer, et puis il va falloir les rollbacker aussi. Parce que des fois ça arrive. Bon, donc il va falloir gérer tout ça, et c'est quand même du travail. Donc l'élasticité du cloud vous apporte plein d'avantages, mais ça reste des serveurs à manager. D'accord ? Et donc s'il y en a trois de chaque côté, ça va. S'il y en a des centaines, ça reste un vrai travail. Et donc, est-ce qu'on a vraiment envie de gérer toutes ces instances-là ? Alors vous allez me dire qu'on n'a pas le choix. Ouais, on les gère, on les gère, ouais, ok. Bon, en fait, si, on a le choix maintenant. Donc, ça c'est... Alors, pour les francophones, ce n'est pas instantané comme citation, donc voilà. Je vais la traduire, mais c'est... Il n'y a pas plus facile à gérer, il n'y a pas de certitude un serveur plus facile à gérer que pas de serveur. Ok ? C'est plus clair en anglais, non ? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on arrivait à se débarrasser des serveurs, en fait, on serait content. Voilà. Et quand c'est le CTO d'Amazon qui le dit, M. Werner Fogels, que vous avez peut-être déjà vu, qui vient souvent, qui sera à Paris le 31 mai pour notre summit, mais rassurez-vous, je vais vous en reparler à la fin, eh bien, on écoute. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on pourrait ne plus avoir de serveur dans une architecture ? Ça paraît bizarre. J'entends mal. Alors, ok, provocation. Ça va, j'ai du temps. Pour moi, un container, ça reste un serveur. Et vous avez tous le droit de ne pas être d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un container, ça reste un OS, ça reste des librairies, ça reste des dépendances, je n'ose pas parler de la sécurité parce que ça va nous emmener loin et ça reste une préoccupation. J'adore les containers et quand j'ai mon cerveau dev qui fonctionne, j'ai envie de faire ça. Quand j'ai mon cerveau prod, ops, sécurité qui fonctionne, je n'ai pas du tout envie de faire ça parce que c'est presque pire qu'avant. Parce qu'on laisse les devs construire des containers dont on sait très bien qu'ils ne vont pas tellement se soucier de la sécurité, de la configuration, etc. Après, ils vont vouloir ça en prod tout de suite parce que tu comprends que c'est à ça que ça sert les containers. Sauf qu'avec ma casquette ops, il n'est pas question que ça se passe comme ça. Donc, il va falloir avoir des process d'industrialisation, de sécurité, etc. et je ne dis pas qu'il n'y a pas de façon de le faire. Je ne suis pas là pour troller. Je dis simplement que ça reste du travail et moi, ce que je voudrais quand mon cerveau développeur fonctionne, c'est juste déployer du code et ne jamais avoir à me poser la question de quel libc j'ai et quel rubis j'ai et est-ce que j'ai le patch, est-ce que j'ai patché le 58e bug de OpenSSL de la semaine. Là, j'ai trollé. Là, j'ai trollé. Mais chez AWS, on le fait pour vous. Voilà. OK. Eh oui, sur nos lots de balancer, on le fait pour vous, en tout cas. Sur les serveurs, ça reste à vous de le faire. OK, donc, c'est vrai que je ne parle pas de containers aujourd'hui. Je saute un peu l'étape containers. Mais les containers résolvent plein de problèmes mais à mon avis, pas celui-là. Pas le problème de la gestion fine de la configuration. Et donc, ce qu'on propose maintenant, c'est une architecture radicalement différente qui est basée sur deux choses. Qui est basée sur des services managés de haut niveau. Je vais vous en présenter plusieurs dans la démo. Et j'ai entendu quelqu'un dire lambda, donc bravo. Tu as gagné un t-shirt virtuel est ma considération. qui est un produit qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant et sur lequel on voit une adoption extraordinaire. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi dans cinq minutes. Donc, la combinaison uniquement du code dans lambda et des services managés, ça fait qu'on a une architecture où il n'y a plus de serveurs. Donc, il n'y a plus de machines virtuelles, il n'y a plus d'instances. Il y a un petit peu de code, un peu de configuration et ça suffit. Et ça sera le but de ma démo tout à l'heure. Alors, pour essayer de vous convaincre que ce n'est pas du pipeau, je suis allé chercher quelques cas clients. Il y a des gens qui sont en production sur ces solutions-là. Donc, il y a un premier client qui s'appelle Localytics, qui est une boîte qui fait de l'analytics sur le web et sur le mobile pour les apps. Ils ont, alors, je vous ai mis à chaque fois les références clients détaillées, vous pourrez aller voir ça. Ils ont un trafic qui est assez sympa. Ils ont 100 milliards d'événements mensuels, donc ce n'est pas négligeable. Voilà, donc, ils s'intègrent avec les applis mobiles et puis, ils collectent tout un tas d'infos et puis, ils vont proposer des analytics à leurs clients. Ok, donc, ils ont une architecture, voilà, donc, des clients avec leur SDK, j'imagine, et leur tracker intégré. Donc, ils rentrent sur du load balancer, ils rentrent dans SQS, alors SQS, Simple Queue Service, c'est un des plus vieux services d'AWS, mais qui est encore très très utilisé. C'est une file de messages, voilà, tout simplement. Par contre, c'est une file de messages AWS, donc ça veut dire hautement disponible, scalable, voilà. Je ne rajoute pas les adverbes à chaque fois, parce qu'il y a des adjectifs, sinon ça saoule. Mais voilà, donc SQS, derrière, ils ont un petit service qui va, j'imagine, je n'ai pas de détails particuliers sur cette boîte, qui va traiter les données, les normaliser, sûrement les nettoyer un petit peu. Ensuite, il est réenvoi dans Kinesis, alors Kinesis, c'est une autre file de messages, beaucoup plus moderne. Si vous connaissez Kafka, on va dire que c'est quelque chose de similaire, mais managé, donc facile à vivre, contrairement à Kafka, qui peut être un petit peu dur à opérer. Je sais de quoi je parle. Et donc, dans cette file de messages, où les messages vont persister assez longtemps, je crois qu'ils peuvent rester plus d'une semaine, si nécessaire, au bout de cette file, on va mettre lambda, donc on va mettre des petites fonctions, puisque c'est ça. S'il y a des gens qui connaissent la programmation fonctionnelle, c'est exactement de ça qu'on parle, la fonction lambda, elle s'appelle comme ça, parce que c'est une fonction lambda. Donc c'est des fonctions pures qui prennent une entrée, qui génèrent un résultat. qui ne stockent aucun état, et qui font juste un petit traitement. Et donc, ils implémentent en fait tous leurs microservices avec une archi lambda. Et ils ont quelque chose d'assez scalable, ce qui leur permet, par exemple, quand ils veulent rajouter une nouvelle fonctionnalité, de dire, ok, on va envoyer un nouveau type d'événement dans la file de messages, puis on va juste rajouter une lambda supplémentaire qui va implémenter un microservice supplémentaire. Donc ça permet d'avoir une archi extrêmement découpée, extrêmement découplée, et assez scalable. J'ai un deuxième exemple, qui est Nordstrom. Alors Nordstrom, c'est un, si vous êtes allé aux Etats-Unis, vous les connaissez probablement, c'est un très gros retailer américain. Je ne sais pas à quoi on pourrait les comparer en France. Peut-être les galeries Lafayette ou quelque chose comme ça. Grand magasin, plutôt haut de gamme. Et alors eux, ils ont fait un truc assez incroyable. Ils ont, ils avaient un, alors évidemment, ils ont un site web, et ils avaient un moteur de recommandation fait par un partenaire, un fournisseur. Et ils n'étaient pas très contents de la façon dont ça marchait, parce qu'effectivement, le temps de recommandation, c'était 15-20 minutes. Donc ça veut dire, entre la visite de l'internaute sur leur site et le moment où on pouvait afficher des recommandations, il s'écoulait 15-20 minutes. Qu'il reste 15-20 minutes sur un site e-commerce ? Bon, personne. Bon, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'ils sont arrivés à cette conclusion-là. Ils se sont dit, il faut qu'on ait un modèle où à partir du web ou du mobile, on s'est généré des recommandations en quelques secondes. Comme sur d'autres sites e-commerce plutôt bien faits. Et donc, oui, il y en a. Je n'en citerai pas. Je peux vous citer ceux qui sont mal faits, j'ai même travaillé pour eux dans le temps. s'ils existent encore. Et blague à part. Donc, ils vont envoyer toutes les données dans Kinesis, toujours pareil, dans leur fil de messages. Derrière, ils ont des fonctions lambda, donc ils vont aller piocher des messages dans cette file. Et puis, ils les copient dans Redshift, qui est le data warehouse d'AWS. Donc ça, j'imagine, c'est vraiment pour faire de l'analytics. Et puis, ils vont les stocker dans DynamoDB, donc dans notre base, dans notre base NoSQL. et puis retraiter ça encore, retraiter ça encore avec des fonctions lambda, donc j'imagine qu'elles vont générer la reco. Et puis après, on peut exposer ça vers tout un tas de back-end, de cache, pour que les applis web puissent s'en servir. Et donc, ça donne ça. Ça, c'est des copies d'écran que j'ai faits, effectivement. Je suis allé vérifier que ce n'était pas du pipo, leur truc. Vous allez sur Nordstrom, vous regardez Nordstrom.com, vous regardez quelques produits, effectivement, vous avez une reco qui commence à apparaître en quelques secondes. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, en termes de perf, ils sont passés de 15 minutes, je ne sais pas combien ça fait de secondes, 800, c'est ça ? Oui, c'est ça, 800 secondes à quelques secondes. Donc, ils ont divisé par, je ne sais pas, 300, 400, le temps de la reco, donc c'est plutôt bien. Et surtout, ils le font de manière hyper économique. Donc, ils ont divisé par deux ordres de magnitude, donc en gros, ça veut dire à peu près par 100, le coût de la solution. Donc, leur partenaire devait leur coûter cher, ça veut dire autre chose. Et puis surtout, l'avantage de lambda, c'est que c'est facturé par tranche de 100 millisecondes. Contrairement à une instance EC2 où vous payez à l'heure, qu'elle soit utilisée ou pas, lambda, vous payez à l'invocation, donc ça veut dire pas de trafic, on ne paye pas, et on paye par tranche de 100 millisecondes. Ça veut dire que si votre fonction, elle dure, on va dire, 120 millisecondes, vous payez 200, c'est arrondi. Donc, vous pouvez aller voir vos développeurs en disant « C'est possible de le faire en 90 ? » En frappant assez fort, c'est toujours possible. Et donc, si vous arrivez à faire ça, cette fois, cette fonction, elle vous coûte 100 millisecondes. Elle vous coûte, enfin, elle vous sera facturée 100 millisecondes. Ce qui veut dire que grâce à cette optimisation et cet usage irraisonné de la violence sur vos développeurs, vous avez réussi à diviser le coût du traitement par deux. Donc, ça valait la peine. Ça permet de leur payer des bières et de se faire pardonner après. Ok ? Et voilà, moi, je trouve intéressant qu'une boîte comme Nordstrom, qui est un retailer, qu'on ne voit pas forcément comme une boîte de techno, se disent « Tiens, ce truc de reco qui est souvent considéré comme ésotérique, etc., je vais le faire moi-même. » Et en fait, ils y arrivent et ils ont une super solution. Et puis, le dernier dont je veux parler avant de faire la démo, c'est une boîte qui s'appelle Adroll. Adroll, c'est une société d'adtech qui travaille dans le retargeting. D'accord ? peut-être des gens qui font de la pub dans la salle. Et donc, ils font notamment ce qu'on appelle du real-time bidding. Vous connaissez maintenant ce système, c'est assez répandu, où des sociétés comme Adroll vont enchérir en temps réel sur de l'espace publicitaire vu par des internautes pour leur afficher des bannières. Donc, le système, c'est au moment où vous chargez une page, l'espace où il y a une bannière, ça va provoquer un appel sur un des gros ad-exchange qui lui-même va appeler quelques partenaires, Adroll et d'autres. et ces partenaires-là, ils ont 100 millisecondes pour répondre le prix de leur enchère. D'accord ? Bon, après, il y a un gagnant et puis le gagnant, il envoie sa bannière. Le real-time bidding en 30 secondes. Donc, Adroll fait ça. Ils font ça 60 milliards de fois par jour parce que forcément, c'est du gros volume. Alors, ils ne gagnent pas tout, mais en tout cas, ils enchérissent 60 milliards de fois par jour. Et donc, eux, ils ont une architecture. Ça a été un des premiers gros clients à utiliser Lambda et ils le font à une échelle qui est vraiment très très importante. Je ne vais pas vous détailler tout le schéma, mais vous voyez, ils sont dans plusieurs régions AWS. Ils sont US West, donc West 2, donc ça, c'est la côte ouest. East 1, c'est à côté de New York. Je crois que c'est EU West 1 par là, donc c'est l'Irlande, etc. Donc, ils ont de l'infra dans toutes ces zones-là. Ils reçoivent le trafic qui vient des gros ad exchange. Ils envoient tout dans Kinesis, 60 milliards d'événements par jour dans Kinesis. Ça vous donne une idée de l'escalabilité de Kinesis. Et puis derrière, ils vont dépiler avec Lambda et ils vont appliquer différents traitements pour faire du machine learning, pour générer les bannières, pour, pour, pour. Et ils déversent tous les résultats dans DynamoDB. Donc là, vous ne voyez pas, c'est un petit peu petit, je suis désolé, mais ils ont 300 milliards d'items dans DynamoDB et plusieurs centaines de Tera dans S3. Donc eux, voilà quand je disais tout à l'heure des services managés, c'est-à-dire on ne gère pas d'instance, il n'y a pas une instance EC2 dans ce truc-là. Peut-être un peu là, il y en a peut-être là devant, mais je veux dire, après tout le back-end, voilà, Lambda, c'est un service managé, SQS, managé, et puis tous ces trucs-là, Dynamo, managé. Il n'y a plus aucun serveur derrière ça. Ils utilisent nos services et ils les combinent et ils les configurent et ils se concentrent sur la création d'applications, la création de valeurs. Et voilà. Donc voilà un bel exemple. Il y a une très belle vidéo qui explique un peu plus en détail ce qu'ils font. Je vous la recommande. Je pense que vous aurez les slides un peu plus tard. Ok ? Bon, donc, tout ça c'est bien, mais on a envie de le voir marcher. Donc on va le voir marcher. Donc j'explique, ça va, j'ai encore le temps. J'explique en une ou deux minutes ce que je vais vous montrer et puis après on va faire, voilà, je vous montre un petit peu les étapes et puis après vous allez m'aider à le tabasser. Ok ? Vous allez pouvoir bourriner là, F5, F5, F5. Ça va vous plaire ça. Bon, donc, ce que je vais faire, j'ai créé une API. D'accord ? C'est une API REST sur laquelle on va poster un petit document de JSON dont le contenu n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste histoire de poster quelque chose. Je simule, on va dire, une API de logging ou un tracker web quelconque. Je pense que tout le monde a ça dans ses applications. Vous avez une API que vous appelez pour loguer des trucs, pour traquer telle ou telle donnée de navigation. D'accord ? Donc cette API, elle va appeler une première fonction lambda que je vais vous montrer, qui va écrire dans Kinesis et retourner. Donc vu du client, l'appel, c'est j'appelle une API et paf. D'accord ? Donc l'avantage de ça, c'est d'avoir cette frontière de Kinesis, c'est de découpler tout. C'est-à-dire de dire, l'appel du client, il se termine dès que la lambda a posté dans Kinesis. Et puis ça fait un appel qui est assez court. OK ? Et puis après, c'est Kinesis qui va stocker les messages en attendant qu'ils soient dépilés. D'accord ? Toujours une bonne pratique de mettre des fils de messages pour découpler ces traitements. Donc je vais avoir une deuxième fonction lambda dont elle, le rôle, ça va être de lire les messages depuis Kinesis et de les écrire dans DynamoDB. D'accord ? L'avantage de faire ça, pourquoi je l'écris dans DynamoDB ? C'est parce qu'une fois que c'est dans DynamoDB, j'aurais pu l'écrire dans un cache quelconque, c'est qu'une fois que ma donnée est là, je peux la requêter, entre guillemets, même si c'est du NoSQL. Je peux faire des get, je peux aller chercher cette info. Donc ça veut dire qu'en très très peu de temps, ce trajet-là, il est assez court, comme vous allez voir, en très peu de temps, finalement, j'ai ma donnée, on va dire temps réel, disponible pour des applications. Donc si j'avais une appli web qui avait envie de faire en temps réel ce qu'elle a envie de faire sur ces données-là, elle l'a tout de suite à disposition dans un système qui lui aussi est très scalable. Donc ça, je dirais, c'est la première moitié du pipeline, c'est stockage de données pour exploitation temps réel. À chaque fois que j'ai une écriture dans DynamoDB, dans cette table qui s'appelle Eventable, je vais utiliser un mécanisme qui s'appelle DynamoDB Streams, qui est un mot compliqué pour dire que c'est un trigger, qui va appeler une troisième fonction lambda, qui va faire quoi ? Qui va recevoir le ou les items qui ont été écrits ou modifiés dans DynamoDB et qui va les pousser dans Kinesis Firehose qui est juste un gros tuyau. Donc c'est une abstraction d'un petit peu plus haut niveau que Streams. Streams, on peut gérer des shards, on peut faire des choses assez... Pensez Kafka. On peut gérer des choses un petit peu plus complexes. Firehose, c'est une abstraction de plus haut niveau où c'est juste un gros tuyau. Donc vous écrivez, d'accord ? Et ça va se déverser soit dans S3, soit dans... Alors je vais dire Redshift, j'espère ne pas me tromper, soit dans, depuis trois jours, dans Elasticsearch. Donc si vous avez envie d'indexer les données et de les searcher, vous pouvez faire ça parce qu'on a un service manager d'Elasticsearch. Ok ? Donc l'avantage de ce tuyau-là, c'est que vous allez voir quand même, il fait de la compression, il peut faire de l'encryption. Donc c'est un gros tuyau mais relativement intelligent. Ok ? Donc juste une dernière fois, on va faire post, on va appeler une API, une première lambda, ça part là-dedans, hop, ça revient et puis après, tout le reste finalement, c'est de la programmation événementielle et on va réagir à ces événements. Ok ? Alors go ! Donc je n'ai pas le temps de vous montrer les étapes de création, donc évidemment j'ai préparé mais tout ça, ça se script, ce n'est pas très compliqué. J'ai une autre presse où je vous montre comment le faire mais ce n'est pas le but du jeu. Voilà, donc API Gateway, j'ai créé mon API qui va faire un post. Bon, je n'ai pas mis d'authentification sur l'API parce que ce n'était pas totalement indispensable. Cette API, elle appelle une fonction lambda qui s'appelle writeToKinesis. Cette fonction-là, elle va écrire dans Kinesis et puis elle retourne un résultat. D'accord ? On va regarder la fonction. Vous allez voir, elle est vachement compliquée. C'est peut-être un peu petit là. Les gens du fond, il faut crier. Ça va ? Ouais, c'est bon ? Ouais, si je n'entends rien, c'est que ça va. Ok, bon. D'accord. Donc là, je l'ai développé en Python. Le lambda, on peut faire du Python, du Node ou du Java. Ok ? Et donc voilà, quand je parlais d'une fonction, c'est ça, j'ai une fonction qui reçoit un événement. Bon, le contexte, je n'en parle pas, je n'en ai pas besoin ici. D'accord ? Et je ne déploie que ça. Donc quand je disais tout à l'heure, je ne déploie plus aucune forme d'environnement, ça, c'est mon unité de déploiement. D'accord ? Donc j'écris cette fonction, je la teste et je l'upload dans le service lambda qui va ensuite l'exécuter. C'est tout ce que je fais. Donc là, il n'y a plus d'OS, il n'y a même pas d'environnement Python, il n'y a rien du tout. D'accord ? Donc quand je dis serverless, c'est serverless. Ça, c'est tout ce que j'ai à faire pour que mon API fonctionne. Ok ? Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait print, c'est toujours bien. Je rajoute un petit timestamp dans mon document JSON et puis je fais put record dans Kinesis. Ok ? Voilà. Dans un stream qui s'appelle API to DynamoDB, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Ok ? Voilà. Alors je peux vous montrer le stream Kinesis, c'est passionnant. Là, il n'y a pas beaucoup de trafic dessus. Voilà. Donc là, j'ai un shard. Donc le shard, en gros, le nombre de shards va conditionner la quantité de trafic que je peux envoyer. Je pense que là, aujourd'hui, un shard va nous suffire. Et donc, de l'autre côté de ce shard, j'ai une deuxième fonction qui s'appelle Kinesis String to DynamoDB. J'ai été inspiré pour les noms. C'est toujours en Python. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle récupère une référence sur ma table Dynamo. Puis ensuite, elle va itérer sur chacun des records parce que là, ils peuvent être batchés. Autant quand j'écris dans Kinesis, je les écris un par un. Autant là, quand je les lis, je les lis, je crois que c'est 10 par 10 histoire de batcher un petit peu. Donc j'itère, qu'est-ce que je fais ? Je décode parce que dans Kinesis, c'est encodé en basse 64. Là, c'est juste pour convertir un string en int parce que j'en ai besoin et je fais table put item et là, j'écris mon document de JSON dans DynamoDB. D'accord ? Et c'est tout. Donc là, à ce stade-là, j'ai appelé mon API, elle a appelé une lambda qui a mis dans Kinesis, qui a réveillé l'autre lambda qui écoute et j'ai écrit dans DynamoDB. Donc là, DynamoDB dit tiens, j'ai eu une écriture dans la table. Donc je vais faire un trigger sur ma troisième lambda qui s'appelle DynamoDB to Firehose qui est elle aussi vachement compliquée. Elle récupère une variable, une référence sur le Firehose et puis pareil, elle va itérer sur les records. Elle va faire print, ce n'est pas totalement indispensable et surtout, elle va faire Firehose put record. Donc elle va écrire dans le tuyau le record qu'elle a reçu de DynamoDB. Et donc Firehose qui est bien sympathique, lui va faire quoi ? On lui a demandé de l'acheminer dans S3. Voilà. Ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à configurer. Donc je lui ai dit voilà, tu écris dans ce bucket-là, tu écris soit toutes les 60 secondes, soit tous les 1 mégaoctet. Tu gzipes ce que tu écris, tu ne me fais pas l'encryption. OK ? Et à la fin, oups, je devrais voir débarquer mon contenu dans S3. D'accord ? Donc je vais voir un fichier. On va se mettre là et puis on va voir le truc. OK ? Voilà ce qu'on va faire. Donc, je vais vous montrer que ça marche puis après, vous allez m'aider. D'accord ? Donc, faites chauffer le Wi-Fi. OK ? Donc là, je suis sur une instance EC2 quelconque et j'ai écrit un magnifique programme de test en Python qui va faire quoi ? Qui va juste faire mille fois créer un document bidon et puis appelle l'API que j'ai créé. D'accord ? Dont l'URL est là. D'accord ? Donc, en avant. On ne va peut-être pas faire mille fois. On va faire dix fois ça suffira. Alors, si on veut dix fois, il faut mettre onze. Merci Python. Voilà. Paf. Donc là, je vois mes dix appels d'API. ça va vite. Et si je regarde ce qu'il y a dans ma table DynamoDB, je réduis un tout petit peu. Là, je vois mes dix items. Donc là, ça, je vous montre la première moitié du pipeline et la deuxième moitié, comme il y a une petite latence de 60 secondes parce que je lui ai dit envoie toutes les 60 secondes, on va attendre un tout petit peu. Ça va arriver. Donc, pendant ce temps-là, on va commencer à tabasser. Il me reste un peu de temps, impeccable. Donc, vous pouvez tous aller sur cette URL-là, api.julien.org 2.8080. On va vérifier qu'elle marche. Ah, elle ne marche pas parce que je n'ai pas lancé mon serveur. Eh oui, j'ai bien fait de vérifier. Donc, j'ai... Voilà. Hop. Comment il s'appelle ? Voilà, c'est parti. Voilà, ça y est. En voiture, ça bourrine. Bien, c'est bien. OK. Bien, les gars. Bien, bien. Allez-y. F5, contrôleur, tout ce que vous voulez. Je pense que vous allez faire tomber mon piton, vous allez faire tomber le piton avant de faire tomber Kinesis. C'est dommage, vous allez trop vite, vous ne voyez même pas les images de chat. Bon, voilà. Ça marche. Ouais. C'est pas mal, quand même. Blague à part, c'est Flask en threading, avec du threading activé. Et j'ai fait un petit test de charger et j'étais étonné de ce que ça pouvait encaisser. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec ça. Petit commentaire. Voilà. C'est pas mal. Bon, alors. Donc là, on était à 10 items. Alors, on ne les voit que par 100, mais ça se remplit. Donc, on doit pouvoir voir le timestamp qui change. Si je les triais par timestamp, voilà. Ah non, là, je les ai dans le mauvais sens. Ça se remplit. Ça se remplit. Alors, est-ce qu'on commence à avoir des fichiers qui arrivent là ? Ah ouais, ça se précise. Voilà. Donc là, je commence à avoir mes fichiers qui arrivent. OK ? Donc, vous voyez, alors, là, comme on n'a pas assez de données, on avait dit toutes les 60 secondes ou tous les 1 mégaoctet, bon, c'est en fait, c'est toutes les 60 secondes. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un fichier toutes les minutes. OK ? On n'a pas assez de data pour aller plus vite que ça. Ouais, ça prend, ça prend. Il râle de temps en temps, mais ça prend. OK. Le but, c'est pas de ce qu'est et les pitons non plus. OK ? Donc, si je regarde dans un de ces documents-là, j'aimerais bien voir un troisième qui arrive. Allez. 15h42. Voilà. OK ? Donc, j'ai toutes les minutes. Donc, refaites le petit schéma dans votre tête. Toutes les minutes, paf, Firehose va se vider dans S3. Et donc, si je regarde ce qu'il y a là-dedans, il y a des mecs qui ont lancé des scripts, Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, attendez. Prenez pour qui ? C'est bien, on est là pour rigoler. While 1, Curl 1, ouais, bien sûr. Alors, faites-vous plaisir, c'est vendredi. Voilà. Et donc là, alors c'est bien illisible parce que c'est du JSON, donc normal. Mais donc là, on voit bien, on voit tous les événements qui ont été postés. Voilà, donc on voit le timestamp, on voit le user ID, on voit, voilà. Alors c'est un trigger, donc c'est comme dans les systèmes traditionnels de trigger, on pourrait avoir l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, pour ceux qui connaissent ça. Et donc là, c'est assez illisible, mais on pourrait parser ça. On pourrait parser ça. Ah, il ne s'est pas encore cassé la figure. Incroyable. ça marche bien. Et donc, on pourrait faire plein de choses. Ok ? Et donc, hop, allez, un dernier chat pour la route. ça y est. Ouais, mais là, ça y est. Ça y est, là, je crois qu'il est... J'ai dû épuiser les threads, là. Ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup de... D'accord ? Non, mais c'est le Wi-Fi. C'est bon. Allez, tac. Voilà, je l'arrête. Il va avoir du mal à s'arrêter. Voilà, voilà, le chat. Ok. Donc, on refinit juste là-dessus. Vite fait. Ok, donc voilà, on a fait ça. Combien de serveurs on a installé ? Combien de serveurs on a géré ? Combien de serveurs on a monitoré ? Zéro. Combien de lignes de vrais codes on a écrits ? J'ai été honnête, je n'ai pas compté les prints. Il y a 16 lignes. D'accord ? Et tous ces services-là, ils vont scaler très, 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 très loin. D'accord ? Bien plus loin que ce que vous n'arriveriez à faire en construisant vous-même cette infranque. Voilà, donc si on continue comme ça, on peut aller très haut. et on peut même être capable d'encaisser un succès catastrophique. Voilà. Et si jamais les barbares arrivent, là, vous me voyez venir. Eh bien, en fait, ils arrivent, puisque un de nos bons clients, Supercell, a annoncé le 7 mars qu'ils avaient eu 100 millions de joueurs le même jour. C'était la première fois. Je crois que c'est la première fois qu'une plateforme a 100 millions de joueurs. Le même jour, je crois que c'est... Je n'avais pas d'autre référence. Et donc, ben voilà, eux, ils utilisent la plupart de nos services. Ils ont 45 milliards d'événements par jour. Ils utilisent Kinesis. Ils utilisent DynamoDB. Enfin, voilà. C'est une très belle référence. Je vous laisserai regarder ça en détail. Voilà. Je voulais juste finir sur cette citation du CTO d'Airbnb qui connaît un peu les problèmes de scalabilité en disant ce qu'il dit. C'est-à-dire que AWS, c'est vraiment la meilleure façon pour une startup de scaler. OK ? Donc, on les remercie de nous faire confiance. À vous de jouer. À vous de scaler. Et pour vous aider à bien démarrer, j'ai juste deux ou trois toutes petites choses à vous dire. Si vous vous intéressez à Lambda, il y a un bouquin qui est en cours d'écriture par un de mes collègues. Il n'est pas encore publié, mais vous pouvez déjà l'acheter, télécharger les chapitres disponibles sur le site de Manning. Voilà. Vraiment excellent livre. Il y a à peu près la moitié du bouquin qui est disponible. Si vous voulez nous revoir, alors on sera lundi à DotScale pour ceux qui y vont. Il y a des gens qui y vont à DotScale ? Ouais. Quoi ? Un traître ? Pas avec ce t-shirt. Et puis surtout, non je plaisante, on adore DotScale aussi. Et on a deux événements qui arrivent très prochainement. On a le Summit AWS qui est donc le 31 mai. C'est notre conférence technique annuelle. Elle est gratuite, j'insiste là-dessus, c'est intéressant. C'est une journée de session technique et de use case client autour d'AWS. Il y a le CTO d'Amazon qui sera là en keynote. C'est toujours sympa de le voir présenter. Et puis, on a un autre événement qui s'appelle le Awesome Day qui est un événement de formation qui dure une journée, qui est à Paris. Donc vous avez les dates. Qui est lui aussi gratuit. Donc là, c'est très très bien pour les gens qui débutent ou qui veulent découvrir. Vraiment, vous avez une journée avec un panorama de nos différents services. OK ? Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il doit y avoir des gens de province dans la salle. Allez. Ouais ? Levez la main. Voilà. Ah, magnifique. Très bien. Je ne suis pas parisien non plus. Donc on a des user groupes. Merci d'être venu. Merci d'avoir pris le train. On a des user groupes en province. Donc Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Montpellier. On a aussi un groupe à Paris qui est assez actif. Vous les trouverez tous sur Meetup. Donc si vous êtes dans ces villes-là et que vous voulez nous continuer à bosser avec AWS, je vous encourage à les rejoindre. Si vous êtes dans une ville de taille importante qui n'est pas sur cette liste et que vous avez envie de démarrer un groupe AWS, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous aider à le faire. Grenoble, Toulouse, Ex-Marseille, voilà. Puis dans l'Est aussi. Il doit se passer des choses dans l'Est. Strasbourg, voilà. Ok. Et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà mes coordonnées. N'hésitez pas à rester en contact. Merci beaucoup. Et merci à Devox pour ce bel événement. Merci beaucoup. Merci. Merci.